Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le Big Fun, en tout cas l'explication des règles du Big Fun qui aura lieu demain soir à partir de 20h. Soyez au rendez-vous, on va jouer à Looney Quest, entre autres on ne jouera pas qu'à ça, mais on jouera à Looney Quest, un jeu qui nous a été envoyé par Libellude. C'est pour les 8 ans et plus, ça se joue de 2 à 5 et ça dure une vingtaine de minutes, ça peut durer plus longtemps si vous adaptez évidemment les règles. C'est fait par Laurent Escoffier et David Franck et le principe est un petit peu particulier puisque c'est un jeu de dessin, vous allez devoir vous repérer dans l'espace de la meilleure manière possible. Ça a l'air enfantin et pourtant c'est pas si facile du tout, vous allez voir, je vais essayer pour vous, pour vous faire comprendre les règles, c'est pas si simple. Alors le jeu prend place dans le monde d'Arcadia et vous allez devoir pourchasser un peu des Looney's qui sont des espèces de petites créatures comme ça et vous allez devoir marquer des points en jouant contre les autres joueurs. Alors c'est très simple, vous avez des petites plaquettes comme ça que je vais vous montrer. Ces petites plaquettes en gros sont plastifiées, donc le but n'est pas de dessiner directement dessus, parce qu'en gros vous avez ceci qui est un film transparent sur lequel là, chaque joueur va dessiner, donc chacun a sa petite plaquette transparente et chaque joueur va dessiner afin d'attraper les petites pièces. Alors vous voyez, je vais le poser là pour que la caméra déportée voit bien. Vous voyez en gros, vous avez le but du jeu qui est inscrit ici, donc là je dois faire un trait continu pour ramasser toutes les pièces sans toucher ni les murs ni les petits bonhommes, d'accord ? Donc les Looney's en l'occurrence. Chaque pièce que je ramasse me rapporte un point d'XP et si j'arrive à bien partir du point de départ, je gagne un point d'XP aussi, donc le point de départ c'est ici, les pièces sont là, et je dois ramasser toutes les pièces sans rien toucher d'autre, car à chaque fois que je touche un obstacle, je perds des points, tout simplement. Alors je vais le faire pour vous montrer un petit peu l'exemple, vous allez voir que c'est très simple. Du coup, alors je ne décide pas directement sur le truc, alors j'ai 30 secondes normalement, mais là on le fait un peu à l'arrache, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Donc je pars d'en bas, je vais monter jusque là, je vais aller là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Bon je l'ai fait, sachant que là j'ai la plaque juste à côté, donc ça m'aide beaucoup. Normalement la plaque est un peu au milieu de la table, et finalement tout le monde doit dessiner en ayant le dessin un peu à l'envers, à l'endroit, sur le côté, voilà c'est pas si simple. Et il y a même une autre variante du jeu, qui consiste à vous montrer la plaquette pendant quelques secondes, puis à la cacher, comme ça évidemment ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, une fois que tout le monde a terminé son dessin, on va superposer le calque avec le dessin qui est en dessous, et on va voir combien de points on gagne. Alors là je ne suis pas dégueu, puisque, en gros, j'ai tout eu, sauf la dernière pièce en haut, que je ne touche pas avec mon trait, mais sinon, je pars bien du départ, j'arrive à toucher 1, 2, 3, 4, 5 pièces, donc du coup, j'ai 6 points, et comme je n'ai rien touché de malencontreux, et bien je ne perds pas de points, donc là je gagne 6 points, je le note évidemment dans le petit bouquin de points, et puis voilà, je suis très content. Alors le jeu final est évidemment un peu plus complexe, puisque vous avez différentes plaquettes, par exemple vous voyez de l'autre côté de cette plaquette de démonstration, j'ai un autre niveau, qui est cette fois-ci un niveau de glace, et alors le principe est un petit peu différent, puisque là, je dois entourer ces espèces de petits poissons. Alors c'est très simple, il suffit d'effacer la plaquette, c'est très bien fait, et vous passez votre doigt comme ça, ça s'efface tout seul, alors évidemment dans le jeu complet, il y a une espèce de petit feutre qui permet d'effacer le trait déjà fait, là je me suis dit que cette version de démonstration suffirait à bien vous expliquer les règles, et donc là, je dois entourer des poissons, donc je vais essayer par exemple de faire ces espèces de traits comme ça, sans toucher évidemment les bords, et si je me débrouille bien, et bien je dois marquer un maximum de points sans toucher évidemment les murs, alors voilà, là j'ai fait mes petits traits, il faut le faire en moins de 30 secondes, je superpose, et je me rends compte que là par exemple je suis un king, puisque eh bien j'obtiens presque tous les points, là je touche, on voit ici, je touche l'igloo, donc c'est pas bon, et du coup je perds un point. Et donc voilà, donc là il faut entourer, tout à l'heure il fallait faire un trait, parfois il faut faire des points, il y a tout un tas de règles disponibles, sachant que dans le jeu final, eh bien il y a 42 niveaux répartis dans 7 mondes, donc vous avez la glace, la jungle, etc, et il y a également des petits bonus que vous pouvez ramasser, qui vous aident sur les niveaux suivants, et vous avez même des pièges que vous pouvez ramasser, et que vous pouvez mettre sur les autres joueurs, pour les empêcher de dessiner, ou leur compliquer la tâche. Donc voilà, ça s'appelle Looney Quest, c'est très simple à comprendre, c'est très original je trouve, ça a l'air très enfantin, très mignon, et pourtant c'est pas si simple, et tout le monde peut y jouer. Donc voilà, j'espère que ces règles ont été assez claires pour vous, je vous invite à retrouver le jeu du coup demain soir à partir de 20h, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie évidemment, ce sera le Big Fun, c'est sur Eclipsia à partir de 20h, merci à Libédule de nous avoir envoyé le jeu, et à très bientôt pour un nouveau jeu ! Ciao !